Monsieur de Pontchâteau faisait office de jardinier dans le monastère de Port-Royal-des-Champs. Il jardinait, il prenait sa binette, il prenait sa brouette à deux roues, sa barouette. Il revenait de l'étang avec la cruche ou l'arrosoir ou le sceau, mais il aimait plus que tout lire. Il a écrit en 1678 dans son journal « Je n'ai pas vu d'autre clarté aujourd'hui que celle qui se tient sur la mèche de ma lampe. » Il penche son visage vers cette lueur. Il approche la joue de la flamme et c'est ainsi qu'il réchauffe son regard. Et face à face, dans l'ombre de sa cellule, la face de la page s'éclaire en tremblant sous ses yeux. Monsieur de Pontchâteau avait toujours ce mot de l'imitation de Jésus-Christ à la bouche. J'ai cherché partout dans ce monde le repos, le requiem, le requoi. Et je ne l'ai nulle part trouvé que dans un coin avec un livre. Dans un angle que forment deux pages, qui elles-mêmes reflètent le rayonnement de la flamme, qui le répercute sur le nez et le front de celui qui les parcourt, qui illumine les lettres écrites, lire déserte immédiatement le monde dès l'instant où le volume est ouvert et que le sens qu'on y trouve ou qu'on espère y obtenir passionne cette perpétuelle recherche qu'est une âme. Le lecteur est un sorcier sur son petit tapis volant de deux pages, qui passe les mers, franchit les plus grandes distances, saute les millénaires. On rapporte que Lao Tzu, quand il fut arrivé à la frontière de la Chine, prit le bœuf qui le portait, le plia en quatre et le glissa dans la poche de sa robe. C'est ainsi qu'il gravit les marches, franchit la grande muraille et se rendit en Inde. « Iter et Paradisum » d'Alexandre le Grand fut écrit en 1150. Alexandre, qui n'avait jamais composé cette œuvre, était mort depuis si longtemps, on ne sait où. Son corps, son char, ses chevaux, son tombeau, son demeuré introuvable sur la route de l'Inde, où Lao Tzu lui-même se rendait. Ce livre latin fut traduit en français à Strasbourg sous le titre merveilleux de « Voyage au paradis terrestre ». Je viens de regarder le premier tome de Pascal Quignard, le premier tome du Dernier Royaume, puisque celui-ci a numéroté le 10, c'était « Les ombres errantes » et c'était 2002. Ça veut dire que depuis 18 ans, je n'ai jamais loupé un seul volume du Dernier Royaume, de Pascal Quignard. Et je crois que c'est ça qui nous met en abîme, en espèce de créer une sorte de cavité en nous-mêmes. Qu'est-ce que ce serait si on avait chacun la force de s'installer là ? Peut-être que même ça a compté, puisque là, ça fait plus de 8 mois, 10 mois que je suis là. Peut-être que je m'offre une vie où Quignard a compté dans le fait de s'installer dans les livres, les murs, et puis parler. Lui, il a un carnet. Moi, j'ai ça, le micro, et ça, les deux appareils. Peut-être que c'est ce que je lui dois et que c'est pour ça que j'ai tellement envie de retrouver un volume du Dernier Royaume après un autre. Ça veut dire s'installer dans ce temps long d'une bibliothèque. Est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'il passe son temps à la BNF ou dans je sais quel... Ouais, il doit utiliser tous ses appareils, les bibliothèques. Elles viennent à vous aussi facilement. Je pense que chez lui aussi, il y en a des livres. Mais vous voyez Lao Tzu, par exemple. Combien de fois, dans le Dernier Royaume, on a vu Lao Tzu passer, une espèce de voyageur un peu magique, inventé, fable. Quelle est la part de fiction ? Où est le curseur de fiction dans les histoires que raconte, transcrite de livres, ou inventé des livres, ou même inventé sans livres, qui sont ce chemin en avant de Quignard dans le Dernier Royaume ? Alors, je me suis dit que j'allais juste en lire les petits bouts quatre. Voici un rêve. Je suis dans le souk de Jérusalem, via Dolorosa, chemin de la Passion, via Pascalis sur les chemins des croisades. Je veux monter, je veux monter encore. Je ne parviens pas à remonter la ruelle douloureuse, parce que je suis à contresens. Ne cesse de descendre, avec une incroyable poussée, des femmes et des hommes qui m'écrasent. Ils sont couverts d'armes, ils hurlent. Je ne parviens vraiment pas à gravir la pente si raide de la ruelle. Tout le rêve est cet effort impossible. Je vois Sainte Véronique, qui tient dans ses mains une grande serviette pour essuyer la vaisselle. La ruelle se courbe, se fait plus obscure, elle devient de plus en plus basse. J'étouffe sous les voûtes de pierre. Ce sont maintenant des régiments de soldats israéliens qui descendent avec des mitraillettes dans les mains, des coltes glissés dans la ceinture, qui me plaquent contre la muraille romaine. Je n'ai plus de souffle. Puis je vois au loin, devant moi, le toit d'or de la mosquée, le plateau, l'air libre, le cheval merveilleux de Mahomet qui s'effare sur la roche où il a laissé l'empreinte de son sabot alors qu'il prenait son essor pour se rendre dans le ciel. Curieusement, ce sont les hauts de Lisbonne. La forteresse de Saint-Jean domine toute la cité qui domine le tâche. Je ne pensais pas arriver jusque-là aussi vite, mais tout reprend. Le défilé, ininterrompu des hommes et des femmes, me heurte de plein fouet alors que je cherche à gravir le chemin de ronde qui mène à la citadelle qui veille sur Lisbonne. La foule, la débandade de la foule, me repousse sans cesse en arrière. Finalement, je heurte le mur, je me réveille, je me lève, je n'en puis plus de mes rêves, je vais écrire. Puis un autre rêve de reptation que je faisais si fréquemment, si péniblement, sans fin, sans succès, dans l'aube de mansardes en soupirail, en cage d'escalier, en œil de bœuf, en gouttière, entre les conduits de cheminée, les vélux, les vacis d'ars, les antennes de télévision, au double taux que le vent malmène, les chéneaux des mansardes, les canalisations en zinc, les fils mis à nu des câbles électriques. Il est possible que j'ai fui ces scènes qui m'angoissaient, me forçant à me lever plus tôt qu'elles-mêmes, en sorte de ne pas être soumise à la peur de ma propre naissance. Qui pleure quand on pleure ? Qui naît quand on naît ? J'aime tellement les chats parce qu'ils aiment les soupiraux. Ils se font un bonheur des boyaux qui m'a peur des conduits, des tuyaux, des glissières, des apiques. Ces deux pages m'ont troublé encore parce que, d'une part, il y a l'élévation des villes, la réptation dans les villes, et puis de l'autre côté, cet enfoncement souterrain, ce qui fascine aussi chez Nerval. Et depuis, donc, début mars, qu'on ne bouge pas. Évidemment, il y a des manques de villes qui se font oppressantes. Le manque de Venise, le manque de New York, le manque de Bombay. Mais le manque de Jérusalem est permanent aussi. Est-ce qu'on retrouvera Jérusalem ? Comment on va retrouver Jérusalem ? Le besoin qu'on a de Jérusalem ? Alors évidemment, cette page m'a touché. Alors j'en ai parlé plein de fois. C'est que Kiniar, quand il a sorti ses 45 petits traités sous forme de petits fascicules, je les ai souvent feuilletés, mais je ne comprenais pas le lien de l'un à l'autre. Pour moi, c'était des sortes d'apaxe, des choses dans la littérature qui arrivaient comme ça, comme singularité. Et c'est seulement une fois qu'ils ont été tous rassemblés, malheureusement juste dans une édition de poche. Je ne vois pas trop les éditions de poche, mais bon, il faut faire avec. Il n'y a même pas d'édition numérique, des petits traités. Alors que c'est peut-être une somme de pensées sur le livre et l'écriture qui est un de nos outils les plus fabuleuses pour penser aussi le numérique. À quel moment la lettre Z est devenue la dernière de l'alphabet ? Rien que ça, ça justifie de s'y plonger. Dans le dernier royaume, évidemment, je crois que c'est ça aussi la continuité de Kiniar. C'est-à-dire cette dérive de la pensée qui explore les harmoniques de la lecture. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de ses lectures, il explore ce que décale en lui, ce qu'invente à l'intérieur de lui, le chemin des lectures. Et à ce moment-là, on lui donne toute liberté à Kiniar. Kiniar ressemble à Kiniar, c'est encore un Kiniar qui est un Kiniar. On ne va pas lui reprocher, non ? Moi, ce que je lui reprocherais, c'est s'il s'arrêtait. Et donc, dans le dernier royaume, dans ses formats, on a des chapitres peut-être plus brefs, mais qui pourraient directement s'insérer aussi dans les petits traités. Il y en a deux qui sont... Celui-ci, par exemple. Sur le caractère Garamond, dans lequel est composé ce livre. Alors, vous savez que Garamond, O-N-D, c'était celui qui avait gravé un poinçon qui s'adaptait le plus, qui correspondait le plus à la graphie manuscrite de celui qui était le graphiste du roi, l'écrivain du roi. C'est-à-dire, le roi a posé sa signature sur celui qui était le meilleur calligraphe du royaume. Je ne sais pas s'il nous redit le nom, moi, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, ce début de l'imprimerie moderne, par le caractère, il a en lui cette ambivalence, c'est-à-dire le caractère d'imprimerie qui était le mieux capable de ne pas se distinguer de l'écriture manuscrite et de la plus belle écriture manuscrite du royaume, celle qui servait à composer à la main les documents que signait le roi. Et c'est même très bizarre, parce que c'est là où cette rêvasserie de Pascal est considérable. Il ne s'encombre plus de la réalité. C'est-à-dire que la police qu'on utilise, c'est le Garamond, O-N-D. Mais lui, qui a fait le poinçon, Claude Garamond, c'était Claude Garamond, O-N-D. Vous croyez que Quignard, il s'embarrasse de ça. Pourtant, ce savoir, il l'a. Claude Garamond, O-N-D, possédait une très étroite maison sur la rive gauche de la Seine. L'entrée de la maison donnait rue des Grands Augustins, mais l'avancée en bois du balconnet finement sculpté et ouvragé de la maison surplombait l'eau. On a conservé une gravure. C'est plutôt un bois gravé. On y voit un saule, des zones, une barque noire, une berouette. Ça fait deux fois la déformation oxéroise du mot « brouette », sa barouette, comme on dit nous dans le prétot. Dans les mêmes livres, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou involontairement. C'est pas grave. Pardonnons-lui. Donne-nous des barouettes tant que tu veux, Pascal. Des barricains. Tournait-il les yeux vers l'est, il voyait les flèches délicieuses de la Sainte-Chapelle que le roi Saint-Louis avait fait bâtir dans le jardin fruitier de son palais. Il avait une brouette à deux roues à l'aide de laquelle il longeait la rivière jusqu'à sa boutique. Il était tailleur et fondeur de lettres. Il vendait les lettres de plomb qu'il avait dessinées rue Saint-Jacques à l'enseigne des quatre fils aimons. Ce fut durant le mois de novembre 1540 qu'il creusa les grandes lettres grecques du roi. Les Romaines sont d'avril qui suit. C'est dans ce caractère romain de la Renaissance que je faisais composer mes livres. Pour peu qu'on me permît de choisir mon corps. Emmanuel Ocar les assemblait patiemment à la main. Il glissait l'étrange tiroir au-dessus du feuillet blanc dans la machine d'imprimerie à bras. Durant tout le mois de novembre 1971, je pesais sur ce bras quand mon ami m'en donnait de sa voix sourde et empâtée, que j'aimais plus que tout, dont j'aimais l'émotion plus que tout, le signal, la lettre. Tel est le veilleur ultime sur la nature du langage. Elle en surveille avec méfiance, avec la plus grande méfiance possible, les pouvoirs qu'elle lui retire. Elle anéantit jusqu'au son qui le fit apparaître, en sorte de seulement l'évoquer et de le désadresser. On la lit sans bouger les lèvres. Le signe vide, une fois écrit, qui est un tout dans l'absence, qui ajoute à la langue un silence qui n'appartient en rien à son essence, est le médium du soir, le médium extrême, obscur, eschatologique, qui dit la fin de tout, le médium vespertinal qui se fond peu à peu au silence de la nuit stellaire. Il est mort. Mon ami Emmanuel Ocar est mort dans les Congères, au-dessus de Tarbes, le matin du dimanche 27 janvier 2019, dans la montagne entièrement prise de glace. Alors moi-même, je n'ai jamais été ami d'Emmanuel Ocar. Je crois que les rares fois, on s'est croisé, on me regardait d'un peu haut, le genre de la prose. En même temps, ce qu'il faisait dans ces années-là, avec ce dont parle Pascal, ça s'appelait Orange Export Limited, c'est-à-dire une presse à imprimer, à main, et fabriquer les livres à l'ancienne, tout cet artisanat. Par contre, c'est vrai que moi, ça m'est totalement étranger. Et Ocar, vous savez que juste avant sa mort venait de paraître ce monument. Et là, moi, je l'ai toujours à portée de main. À l'époque, j'étais encore avec mes deux jours par semaine en école d'art. Bon, j'ai plus ça. Mais c'est ce document qui, Ocar, en gros, gagnait sa vie en allant enseigner, non pas l'écriture, culture générale, je ne sais pas. Il y a toujours cette défiance française. Mais en tout cas, il se rendait à l'école des beaux-arts de Bordeaux, et le cours de Pise rassemble, en gros, toutes les discussions, les échanges, les notes de préparation qu'il avait avec les étudiants. C'est un monument sur l'écriture. Incroyable. Donc, le plaisir que j'ai eu de retrouver là, chez Quignard. Je ne savais pas leur relation. Et deuxième texte, qui semble avoir une passerelle directe avec les petits traités. Évidemment. Le dernier royaume 10. L'homme aux trois lettres. Il y a tout un jeu sur sa part de four, F.U.R. Le voleur, dans la langue latine. Mais il y a l'ex, il y a sexe, il y a tout ça. Un jeu sur l'importance imaginaire des mots à trois lettres. Avec Quignard qui pouvait se risquer là. Sur la lettre Y, chapitre 37. Tiens, c'est curieux. Le chapitre 37 du tiers livre de Rabelais. C'est celui le plus essentiel avec Triboulé. On la rôtisserait du petit châtelet. Chapitre 37, sur la lettre Y. Nous ne sommes pas en naissant les esclaves des astres qui sont insensibles. Il y a un autre ciel que la voûte céleste où les consuls, les sortilèges les augures scrutent en guettant. Où les mages prétendaient lire en suivant l'étoile qui guide le chameau, qui les conduit à l'ange, qui les mène irrésistiblement à la paillasse de Bethléem, à la divine odeur des tables qui montent de toute nativité. Le scintillement de l'étoile et les grandes ailes de l'ange indiquent là où la vierge épuisée baisse les yeux et dort sur le bord de la crèche où son fils dort. Il y a un ciel propre à l'homme intérieur. C'est la convection intime et nocturne de l'âme qui se renverse sur elle-même. Seul le lecteur, le littéraire, le lettré en comprennent l'amplitude. Petrarch est plus précis encore dans son épitre. Chaque fille est divisée entre la femme et la mère. L'homme qui écrit une fois devenu mûr aborde un carrefour comparable à celui que les femmes connaissent au terme de leur jeunesse. Je ne vais pas assumer les idées de Quignard là-dessus, mais je lis. Soit les guerres séculaires qui fondent l'être ensemble des hommes dans l'histoire, soit la vie solitaire dans l'explosivité des temps, ou bien le chevalier, ou bien l'ermite. Quel homme ne se retrouve au carrefour de deux chemins quand il a fini de grandir, quand il a achevé ses études ? D'un côté la foi publique, l'ambition sociale, citoyenne, religieuse, fortunée, glorieuse. De l'autre côté la vertu interne, la menace mortelle, individuelle, dense, sèche, ascétique, brûlante. Petrarch introduit alors dans son argumentation cette remarque étrange, ce carrefour à la forme de la lettre inventée par Pythagore, qu'on appelle Y, et qui présente une fourche inégale à son extrémité. C'est la lettre grecque dite Upsilon, lunaire, picorne, cervidée, tauromachique. La corne la plus brève à droite va vers Dieu, va vers le salut, va vers le paradis. La corne la plus large, la plus affaissée, part vers la gauche, s'incline vers la terre, vers la culpabilité, vers l'enfer. La bifurcation de la lettre et de chaque lettre est le destin du lettré, est le vous celui qui lit au chemin le plus long. Car si la symbolie encrante sur le champ, je ne sais pas ce que ça veut dire, une symbolie, ni encrante, mais je lui fais confiance. Car si la symbolie encrante sur le champ et propulse, la diabolie rallonge et erre. Symbolie, diabolie, sur les mamelles de la terre et du Y. Mais vous voyez, c'est cet art aussi du flou. Vous continuez à lire, vous ne savez plus ce que ça veut dire. Et en même temps, les figures qui s'échappent au texte, vous arrivez à les suivre et les comprendre ce que ça correspond. Là où il vous a déjà emmené. Selon Petrarch, le chemin sans secours qu'emprunte celui qui consacre sa vie à l'étude, exige la force la plus grande. Ce chemin que trace le long trait de la lettre dans les jours de celui qui lit. C'est le chemin de montagne. C'est le chemin de Petrarch. C'est le chemin de Nietzsche. C'est le chemin de Rilke. C'est le chemin de Tselan. C'est le chemin qui mène au haut du mont Ventoux. D'un côté, l'argumentable. De l'autre, l'intraitable. D'un côté, le discours, la ligne droite, le plaisir de l'identité, la tièdeur du foyer, les étapes régulières, la fortune. De l'autre, le roman, le coup de foudre, le caprice bouleversant, la densité, l'éclair, la saute, l'incandescence, l'amour. Petit bout de quignard. Et puis, il y a cette phrase que j'ai mise en exergue de la vidéo. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Un chapitre très bizarre, c'est sur pourquoi les poètes volent comme les oiseaux. Écrire, c'est continuer de lire dans le silence. Là, c'est mon prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada